BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benahouda Abdelhaïm et sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Alexandra Paget qui reviendra sur un grand événement historique. Et puis on retrouve tout de suite évidemment nos critiques. A ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, critique aussi des livres dans Alter Echo. Et puis à ma droite, Julien Damont qui enseigne à Sciences Po, à HEC et qui lui contribue régulièrement aux chroniques livres de nos confrères des échos. Allez, on commence avec le choix de Christian Chavagneux. Le nouveau livre de Angus Ditton, ça s'appelle Economics in America. Oui, alors c'est pas encore traduit en français. Donc le livre vient de sortir aux Etats-Unis. On connaît Angus Ditton, c'est le célèbre économiste américain d'origine britannique, qui a sorti le fameux livre sur les Deaths by Despair, qui montre que si vous n'avez pas au moins 4 ans d'études aux Etats-Unis, vous êtes marginalisé du marché du travail et que la Big Pharma arrive avec ses opioïdes et vous tue. Et ça se voit même dans la démographie américaine, tous ces morts de désespoir. Donc il y revient un petit peu, mais c'est un livre patchwork. Il parle de plein plein de sujets à la fois. Il livre ses réflexions sur quelques grands sujets économiques. Il démarre en disant, moi, quand je suis arrivé du Royaume-Uni, il est écossais d'origine pour arriver aux Etats-Unis. J'ai été frappé par une ambivalence totale. C'est que d'un côté, ils ont les plus grandes facs du monde. Et de l'autre côté, il y a le plus grand anti-intellectualisme que j'ai jamais connu ailleurs dans d'autres pays. Donc il y a plein plein de sujets comme ça. Mais j'en prends deux ou trois. L'aide au développement. Il nous dit, bon, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aider les plus pauvres des pays pauvres. Mais il faut aussi aider les plus pauvres des pays riches. Les nôtres aux Etats-Unis, il y a des poches d'extrême pauvreté. Et à un moment donné, il dit, si on ne veut pas se retrouver au bout d'une pique des fourches, l'équivalent des gilets jaunes américains, il faut aussi qu'on aide nos pauvres à nous. Parce que simplement distribuer de l'aide aux pays pauvres, c'est contourner l'État. Et contourner la possibilité d'avoir un État développeur, c'est-à-dire qui ait la confiance de ses citoyens, pour pouvoir lever l'impôt, pour pouvoir se développer. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a des débats sur l'aide. Mais c'est la première fois que je vois un économiste américain dire aussi clairement, il faut d'abord qu'on s'occupe de nos pauvres et après on s'occupera de l'aide aux développements. Stiglitz le disait pas un peu aussi ? Ah, c'était pas si clair que ça, c'était attention, l'aide aux développements est mal faite. Donc il faut qu'on la fasse autrement. Il y a plusieurs contributions sur les inégalités. Newton dit que les inégalités, c'est pas entre les riches et les pauvres, c'est entre les riches et les autres. En fait, il y a une oligarchie qui concentre l'ensemble de la puissance. Il emploie même le mot de prédation sur l'ensemble de l'économie, sur l'ensemble des revenus des autres. Et il dit que ça, c'est vraiment terrible pour les États-Unis. Et puis il y a toute une partie, c'est les derniers articles, je me demande ce que Julia en a pensé, sur le métier d'économiste. C'est intéressant pour quelqu'un qui a eu le prix de la Banque de Suède, qui est un économiste reconnu partout dans le monde. Et il nous dit, ce que tous les économistes français que je connais, qui ont été aux États-Unis, disent, un séminaire de recherche aux États-Unis, il faut avoir l'estomac bien accroché. C'est d'une violence extrême. C'est très, très poussé. C'est très sexiste, en plus. La science économique américaine est organisée autour de baronnie. Il le dit clairement, il y a des barons de la science éco. Si vous, vous savez que si vous voulez faire carrière aux États-Unis, il faut publier dans les grandes revues, celles qui sont les plus cotées, il dit, on a tous les exemples, on peut tous citer l'exemple d'un grand professeur qui influence un éditeur, un directeur de revue pour dire, bon, ça c'est mon étudiant, donc tu passes son papier. Et celui-là, il me critique trop, donc tu ne passes pas son papier. Il dit, c'est comme ça que ça marche. Les grandes revues d'économie américaines qui jouent un rôle important dans votre carrière professionnelle, donc dans votre vie. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée qui développe, selon laquelle les économistes ont surévalu leur importance politique. En fait, ils ne sont pas si importants, sauf, dit-il, Larry Summers, qui a vraiment influencé Clinton pour dire, il faut libéraliser la finance. Et il y a des pages, enfin des pages, il y a deux pages sur Robert Barrow, quand même aux États-Unis, considéré comme un grand économiste américain, qui dit que ce gars ait pu être considéré, ait pu avoir le prix de la Banque de Suède, alors qu'il est mieux, guère mieux, qu'un blogueur marginal, montre vraiment la dégénérescence de la réflexion macroéconomique aux États-Unis. Donc il y va assez fort, on a deux prix de la Banque de Suède qui s'affrontent, et lui, il va carrément, il est très cash, il donne des noms, et quand il n'est pas content, il le dit. Et puis lui aussi participe à cette guerre des chapelles, finalement. Julien Dabon, qu'avez-vous pensé de ce Angus Ditton, qui, Christian l'a dit, alors, prix Nobel, parce que le prix de la Banque de Suède, il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est le vrai nom du prix Nobel d'économie. – Si, si, il y a aussi dans le livre Angus Ditton qui parle du prix Nobel d'économie. – Et donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. – Vous vous demandiez ce que j'en pensais, non ? – Non, 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 parce que, Christian, il faut rappeler que c'est aussi un vieux monsieur aujourd'hui. – Oui, un casque titulaire du prix en 2015, et au-delà de ça, parce que lui, il n'en fait pas toute une choucroute pour dire qu'il est le plus beau, même s'il raconte bien la façon dont il l'a reçue, et qu'il a trouvé ça tout à fait épatant. Et moi, je trouve que c'est un livre cocktail, il y a plein de choses très différentes dans cet ouvrage. J'écris, en en ayant entendu parler, qu'il nous raconte sa vie, alors il y a bien quelques petites anecdotes, mais elle nourrisse un propos extrêmement intéressant sur plusieurs points. D'abord, c'est un livre sur la pauvreté et sur les inégalités. C'est un grand et très grand spécialiste de ces questions majeures. Il nous dit d'abord qu'il trouvait très étonnant, en arrivant en 1983 aux États-Unis, qu'on ne se préoccupe pas des inégalités. Et c'est depuis devenu un des sujets majeurs. Sur la pauvreté, il a participé même au montage des différents systèmes de mesures. Il nous montre quelque chose de très intéressant, c'est que pour Reagan, les politiques de lutte contre la pauvreté aux États-Unis avaient échoué. C'est une formule conservatrice célèbre. La guerre contre la pauvreté a été perdue. C'est la pauvreté qui a gagné. Et il nous dit que Trump pensait exactement le contraire. Trump pensait qu'il n'y avait plus de pauvres aux États-Unis, ce qui faisait qu'il n'y avait pas d'efforts complémentaires à faire. Mais en la matière, au-delà des anecdotes, parce que j'ai l'impression de ne faire que des petites anecdotes, c'est un livre très sérieux sur, et Christian en a parlé, entre autres, l'aide publique au développement, qui est un sujet qu'il connaît lui aussi très bien. Lui aussi, c'est Christian, mais c'est aussi en guise d'Itad. Si c'est un livre sur la pauvreté et les inégalités, c'est aussi un livre sur la protection sociale, sur l'assurance maladie, le système de santé, qu'il a déjà puissamment critiqué, si on doit sortir une idée. Il nous dit, je n'avais pas repéré dans le précédent ouvrage, mais il nous dit qu'il y a six lobbyistes du système de santé pour chaque parlementaire aux États-Unis. Ce qui donne une idée de la puissance de ce dossier, là où la santé, c'est un cinquième, près d'un cinquième du PIB aux États-Unis. C'est aussi un livre sur la protection sociale et sur les pensions de retraite. Mais plus important, c'est un livre sur les États-Unis et sur les économistes aux États-Unis, avec un point que Christian a certainement noté, mais comme il ne nous l'a pas dit, je vous le redis, c'est dans le sous-titre de l'ouvrage, c'est que de plus en plus, les économistes aux États-Unis, les grands économistes aux États-Unis, sont des immigrés, comme lui d'ailleurs, il est écossais. Sur les économistes aux États-Unis, il nous décrit très bien la vie des conférences, la vie des revues à comité de lecture, la carrière dans les universités, et il souligne combien leur pouvoir est trop important aujourd'hui. On leur donne trop de crédit, c'est ça, à mon avis, ce qui peut résumer sa thème. Parce que c'est un livre sur la profession d'économiste, finalement, et il termine, notre ami Ditton, en disant que les économistes devraient faire davantage de philosophie et moins s'intéresser uniquement à l'argent. Eh bien, vous nous avez sacrément donné envie de lire ce livre d'Angus Ditton, avec ce nœud papillon qui trône sous la couverture, c'est un peu sa marque de fabrique, le nœud papillon. Allez, on passe à votre choix, Julien Damont, un ouvrage collectif sous la direction de Servan Mouton, ça s'appelle Humanité et numérique, les liaisons dangereuses aux éditions Apogée. On quitte l'économie, on passe à la critique de l'omniprésence du numérique dans nos sociétés par 25 experts, qui sont d'abord des médecins, réunis par une neurologue, Servan Mouton, et ils prennent la pub pour nous alerter sur le numérique, en s'appuyant sur la recherche académique en la matière. C'est un petit ouvrage fait d'une trentaine de textes, avec, je ne sais plus, j'ai plus que le compte examen, mais 400 notes de bas de page qui font très sérieuse. Mais pour ne pas le critiquer ou le moquer quand je dis ça, c'est un ouvrage qui avance des choses terribles sur le numérique qui nous entoure. Alors, il y a les parties obligées sur le turbo-capitalisme, prédateurs en la matière, il y a quelques propos bien fouillés sur le fait que, par extraire des métaux rares, par faire fonctionner des call centers, non, des data centers à profusion, eh bien, on a un impact terrible sur l'environnement. Mais le propos essentiel de l'ouvrage n'est pas là, je trouve. C'est d'abord des médecins, et ce qu'ils mettent en avant, c'est l'impact que cela a sur notre quotidien, sur nos enfants, avec l'obstruction de l'attention, il parle de rapte de l'attention, avec la distraction et les bêtudes généralisées, avec les addictions aux écrans et à leur contenu. Il y a même, parmi les mille choses qu'on peut picorer dans cet ouvrage, quelque chose que je ne connaissais pas, qu'il baptise la nomophobia. La nomophobia, c'est presque quelque chose de libéral. On n'aime pas les normes. C'est le stress d'être séparé de son smartphone. On sent quelqu'un qui a consulté. Mais en effet, c'est ça. C'est le no mobile phobia. La no mobile phobia. En fait, on l'a tous vécu, chacun à notre niveau. Moi, je le vois, parce que dans les cours que je peux réaliser, j'ai une spécificité, les étudiants, même pour ça, j'imagine, ils m'adorent, parce que je leur interdis totalement d'avoir leurs ordinateurs et leurs téléphones portables. Et je les vois, parfois, trémulants sortir pour pouvoir immédiatement se jeter sur leur téléphone. Et je dirais que si j'étais dans la même contrainte qu'eux, je ferais la même chose. Dernière chose, dans cet ouvrage, il y a aussi des leçons pour nous. Leçon pour nous, c'est de ne pas dormir avec notre téléphone portable, notre mobile phone, dans notre chambre. Je ne sais pas ce que vous faites tous les deux. Mais c'est devenu le réveil de tout le monde. Oui, c'est mon problème. À chaque fois, je dis ça aussi. Je dis ça à mes enfants. Et deuxième chose, plus terrible encore, c'est que si on veut que les enfants gèrent bien leurs relations numériques, il faut que les parents soient exemplaires. Je répète, il faut que les parents, plutôt nous, nous soyons exemplaires. Je dors sans mon téléphone portable. Et je suis exemplaire, va-t-il le dire. J'y arrive très bien. C'est un livre, effectivement, dans le docteur Savat-Mouton, dans la dernière contribution, il nous dit vraiment quel est l'objectif du livre. C'est-à-dire, c'est dénoncer les illusions des bienfaits supposés du numérique. Oui, il y a des bienfaits, ça peut nous servir, disent les contributeurs. Mais attention, on sous-estime qu'il y a beaucoup de choses négatives qui sont associées au développement du numérique. Et le livre veut mettre l'accent là-dessus. La moitié du livre porte, en fait, sur des contributions de médecins. Donc moi, je suis incapable de juger si les arguments qui sont mis en avant sont de qualité ou pas. On pense que l'économie, c'est très technique. Mais alors là aussi, il y a beaucoup de jargon. Même s'il y a un glossaire qui permet de s'y repérer à chaque fois. Et en même temps, donc moi, je ne suis pas compétent pour juger de la qualité des propos qui sont avancés. En même temps, on retrouve des choses qu'on connaît à peu près. Le numérique et les écrans, ça pousse à la sédentarité, ça perturbe le sommeil. Qu'on soit un bébé un peu plus grand, qu'on soit après un ado, un ado, un adulte, ça a des effets neurologiques qui sont plutôt négatifs. Attention, il ne faut pas en faire trop de ce point de vue-là de l'utilisation. Il y a une deuxième partie qui est sur l'impact du numérique sur l'environnement. S'il y a juste deux chiffres à retenir, c'est que c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre et ça croît de 6% par an. On oublie souvent que ça consomme beaucoup d'eau. Oui, ça consomme des métaux, ça, mais ça consomme beaucoup d'eau, nous dit l'un des... C'est Guillaume Pitron, d'ailleurs, que vous connaissez bien, que vous invitez souvent, Emmanuel. Et puis, il y a tout ce qui est les radiofréquences qui sont liées à nos téléphones portables. Alors là, il y a plusieurs papiers pour nous dire, attention, on sous-estime énormément les cancers qui peuvent être générés par ces radiofréquences qui sont liées au téléphone mobile. Et puis, la fin du livre, c'est sur les aspects sociétaux, négatifs aussi, sur l'éducation. J'ai cru que Julien en parlerait, sur les données de santé, etc. Donc, on a... Tout est résumé par l'avant-dernière contribution où le contributeur nous dit, vous savez, on est comme la grenouille qu'on a mis dans l'eau tiède et on remonte tout doucement, tout doucement à la température au moment où il faudrait sortir parce qu'on va être ébouillanté. C'est trop tard, on est ébouillanté. Et dit, on est dans notre bain numérique et la température monte tout doucement et on va tous finir ébouillantés. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Alexandra Paget. C'était en 1973, le choc pétrolier. Merci à tous les deux.